En tant qu'institution religieuse organisée par des êtres humains imparfaits, les membres de l'Église catholique romaine ont rarement été à la hauteur des normes élevées fixées par le Dieu omniprésent et bienveillant dont elle prétend représenter et appliquer la volonté. Bien que chacun des pires papes de l'Histoire ait pensé être aussi proche que possible de la grâce divine, ils étaient plus éloignés des enseignements éthiques de la Bible que n'importe quel autre membre de l'institution. Comme les rois et les reines de l'Europe médiévale, les ecclésiastiques supprimèrent la séparation de l'Église et de l'État, s'immisant à leur guise dans le monde temporel et dans la politique. Certains papes pratiquaient ouvertement des relations sexuelles alors qu'ils avaient juré de rester célibataires. D'autres étaient dévorés par la pas du gain et profitaient de leur influence pour ramasser des richesses inimaginables. D'autres encore étaient rancuniers et persécutaient littéralement leurs opposants jusqu'à la tombe. En règle générale, les régimes de ces papes étaient similaires à ceux des infâmes empereurs romains Néron et Caligula. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des pires papes de l'Histoire. Nous commencerons la liste avec Étienne VI, qui régna entre 896 et 897 et qui fit vivre à l'Église catholique romaine l'épisode probablement le plus étrange de son histoire. Après être monté sur le trône papal, Étienne fit juger Formose pour parjure alors que ce dernier était déjà mort. Sur ordre d'Étienne, le cadavre décomposé de Formose fut exhumé du tombeau, revêtu de la robe papale et placé sur l'ancien trône. Tandis qu'Étienne lisait les accusations de parjure, un diacre déplaçait le crâne du cadavre et prononçait des réponses préécrites à la place du défunt. Après que ses restes eurent plaidé coupable, Formose fut déshabillée et vêtue de haillons. Trois doigts, ceux qui l'utilisaient pour offrir des bénédictions, furent coupés, tandis que le reste du corps fut jeté dans le tibre, à l'endroit même où les Romains avaient l'habitude de jeter les criminels. Bien que les histoires du synode des cadavres aient été racontées avec l'emphase exaspérante typique de Caligula, de nombreux historiens pensent qu'il y avait une méthode à l'origine de la folie d'Étienne. Le pape voulait empêcher que Formose ne devienne une relique. Grâce aux reliques, les saints continuaient à être des membres de la communauté, participant à la vie quotidienne des gens qui les vénéraient. En ce sens, ils étaient toujours vivants. C'est cette présence continue qu'Étienne VI chercha à dénier à son prédécesseur. La nature pécheresse du synode des cadavres ne passa pas inaperçue aux yeux de ceux qu'Étienne força à y participer. Beaucoup interprétèrent le tremblement de terre qui se produisit pendant la procession comme un signe de la désapprobation de Dieu et un présage de la chute éventuelle d'Étienne. Jean XII, l'un des papes les plus dépravés, est issu d'une famille de mentors machiavéliques. Son père avait déjà dirigé Rome par l'intermédiaire de pape Fantoche, tandis que sa grand-mère avait épousé des conquérants italiens pour placer ses héritiers au Vatican. Sa famille était réputée pour sa fourberie, mais Jean XII entra dans l'histoire pour son appétit sexuel. Incapable et peu désireux d'honorer les voeux de célibat de sa fonction, il aurait transformé le Vatican en son bordel privé. Tout au long de son mandat de pape, Jean eut des relations sexuelles avec des centaines de femmes, y compris ses sœurs. Simon Sébag Montefiore, qui consacra un chapitre à Jean dans son livre Titans of History, déclara qu'il personnifiait la pornocratie papale du Xe siècle. Cela ne veut pas dire que la luxure était le seul péché dont Jean était coupable. Selon Montefiore, le pape était également connu pour utiliser le système des dépouilles, offrant des titres et des promotions aux personnes qui promettaient de l'aider à rembourser ses dettes de jeu sans cesse croissantes. Jean conclut également des alliances avec des dirigeants allemands afin de consolider son pouvoir. Et il tourna le dos à ces mêmes dirigeants lorsqu'ils contestèrent son autorité. En raison de cette déloyauté endémique, Jean fut déposé à plusieurs reprises, mais s'avilissant plus que tous ses adversaires, il retrouva toujours le chemin du Vatican. Son obstination à rester au pouvoir le conduit à la mort alors qu'il était encore en fonction. Il mourut en 964 au cours d'un acte d'adultère. Les historiens débattent encore pour savoir s'il est mort d'une attaque cérébrale ou s'il eut une rencontre malheureuse avec un mari ou une maîtresse indignée. Dans la vie comme dans la mort, la réputation de Jean plane sur l'Église catholique comme un nuage sombre. Le Saint-Empereur Auton-le-Grand déclara qu'il faudrait un jour entier pour énumérer tous les crimes de Jean. La séparation de l'Église et de l'État constituait un pilier fondamental des premières démocraties modernes que de nombreux papes de cette liste tentèrent de démanteler. Mais aucun ne se mêla autant des affaires temporelles que Boniface VIII. Au cours de ses neuf années de pontificat, Boniface, ancien étudiant et praticien du droit canon, intervint dans d'innombrables affaires internationales, exploitant le pouvoir de sa fonction pour inverser la tendance de conflits majeurs telles que la première guerre d'indépendance de l'Écosse. Boniface se considérait comme la plus haute autorité, juste en dessous de Dieu, et déploya d'énormes efforts pour rester indépendant des empires européens. En 1296, lorsque Philippe IV interdit aux membres du clergé de servir dans le gouvernement, Boniface, l'ex-communia de l'Église. Le mandat émouvant de Boniface suscita d'énormes critiques. Dante Alighieri jugea bon de mettre le pape en enfer. Le crime qui le conduisit dans le huitième cercle de l'enfer fut la fraude, plus précisément la simonie, c'est-à-dire l'achat et la vente, de privilèges ecclésiastiques en échange d'argent ou de services. Boniface pensait que le saint empereur romain devait toujours rendre des comptes au pape. Mais Dante, dont la conception du christianisme était fondée sur la contemplation des péchés, estimait qu'aucune position ne devait prévaloir sur une autre. Le fait que Dante ait jugé bon de condamner Boniface à l'enfer, alors que le pape était encore en vie et au pouvoir, montre à quel point il était impopulaire. Et son apparition dans la divine comédie était le cadet des soucis de Boniface. Après avoir déclaré l'indépendance et la supériorité du Vatican sur le saint empire romain germanique, l'empereur accusa Boniface de simonie et de sodomie avant d'envoyer ses sbires s'emparer de lui. Lorsque ses ravisseurs lui demandèrent d'abdiquer, Boniface déclara qu'il préférait mourir. Il fut giflé par le chancelier français qui dirigeait les troupes. Boniface fut ensuite détenu pendant trois jours, au cours desquels il fut sévèrement battu et failli être exécuté. Il fut finalement libéré, mais mourut des suites de ses blessures. Le pape Alexandre VI était un membre de la famille Borgia. Pour accéder à la papauté, il acheta simplement le titre en soudoyant les cardinaux. Jusqu'ici, tout allait bien. Tout au long de son pontificat, il détourna de l'argent pour le compte de la famille, vendit des postes ecclésiastiques et fit tuer des hérétiques pour confisquer leurs biens. Dans l'imaginaire populaire, Borgia est encore aujourd'hui synonyme de débauche. La légende la plus infâme veut qu'il ait commis un inceste avec sa propre fille. Mais il fut aussi un grand mécène et accepta à Rome les juifs expulsés d'Espagne en 1492. Le dernier sur la liste est Giovanni dei Medici, le pape Léon X. Il fut pape de 1513 à 1521. Membre de la puissante famille Médicis d'Italie, le pape Léon X aimait les bonnes choses de la vie. Lors de l'inauguration de son mandat, il fit peindre un enfant en or et le fit défiler dans Rome, annonçant un nouvel âge d'or. L'enfant mourut, mais la fête continua. Son crime, l'ostentation. Il finança certaines des œuvres d'art les plus célèbres de la Renaissance, mais ses dépenses considérables mirent à mal les finances de l'Église. Pour équilibrer les comptes, il compta beaucoup sur la vente d'indulgence. En d'autres termes, il s'agissait d'offrir de l'argent à l'Église pour obtenir le pardon des péchés, faire sortir un parent décédé du purgatoire et même acheter un lopin de terre au paradis. Vous vous souvenez sans doute de vos cours d'histoire. Ce système de vente d'indulgence en a irrité plus d'un, dont Martin Luther, dont les 95 thèses conduisirent à la réforme protestante et diminuèrent le pouvoir de l'Église catholique. Sous-titrage ST' 501